... Donc d'abord, j'aimerais comparer le cannabis par rapport au tabac. Donc si on regarde en France, un Français sur deux adultes a testé la cigarette. 13 millions, donc 30%, sont des fumeurs quotidiens. Donc c'est un produit hautement addictif. Au niveau du cannabis, un fumeur sur deux a testé le cannabis, parce que souvent c'est quand même des fumeurs. Et donc ça fait 1,5 millions de consommateurs réguliers et 900 000 usagers quotidiens. Donc finalement, la proportion de consommateurs réguliers est beaucoup plus faible qu'avec la cigarette. L'entrée dans le tabac est à 14 ans en France. La cigarette quotidienne entre 15 et 17 ans et le 1er juin vers 15 ans. Donc c'est après la première cigarette et tous les gros fumeurs de cannabis sont des fumeurs aussi de cigarettes. Donc finalement, le cannabis a commencé dans les années 60 et donc il a continuellement augmenté sa prévalence. Et même si autour de 2014-2017, on a l'impression que le passage de 3,1 à 3,6% de consommateurs réguliers, ça fait peu, ça fait quand même 200 000 fumeurs de cannabis quotidiens supplémentaires. Donc c'est un vrai problème. Et donc ça concerne plus les hommes, chez les hommes plutôt jeunes de moins de 35 ans, et ils apprêtent la majorité de ce qui passe dans la vie active et familiale. Et il y a plus de fumeurs de cannabis chez nos étudiants et chez les chômeurs. Et donc beaucoup plus les hommes que les femmes. En France, c'est la première drogue illicite. Donc on pouvait penser que l'interdire à la fois consommation et culture, ce soit un bon plan. Mais finalement, les résultats de la France ne sont pas bons. Je ne sais pas au niveau législatif ce qu'il faut proposer. Je pense que ça, c'est un autre débat. Mais c'est un constat, le tout répressif ne marche pas. Et donc par rapport aux voisins européens, la prévalence du cannabis n'est pas bonne. Bon, qu'est-ce que c'est le cannabis ? Vous le savez, c'est produit à partir des plans femelles de chambre. Et donc au cours des 30 dernières années, il y a un enregistrement très important au niveau du THC. Et donc là, actuellement, le cannabis est surtout consommé sous forme de joint plutôt de résine que d'herbe. Et donc la concentration de THC dans la résine est actuellement supérieure à 20% et de l'herbe supérieure à 10%. L'huile du cannabis est extraite à partir de la résine. Et le terme huile, c'est faux, c'est un extrait alcoolique. Et donc c'est utilisé parfois pour la cigarette électronique, parfois pour la consommation, parfois orale. La voie inhalée, comme pour la cigarette, vous le savez, ça permet un passage au niveau du cerveau extrêmement rapide. Et ça permet au consommateur de titrer sa dose. Et donc c'est un produit bipophile. Et donc voilà, le pic de THC est obtenu en 7 à 8 minutes. Le cannabis contient deux produits, donc deux substances. Le THC qui est recherché par les consommateurs, qui est psychoactif et interdit. Et le cannabidiol, qui est non-psychoactif, selon l'OMS, est égal. Et si vous passez à Paris, vous voyez des boutiques de CBD à chaque point de rue. Et donc je pense que ça raccomme avec la cigarette électronique dans quelques années, il n'y en a pas beaucoup moins. Du coup, lorsqu'on s'intéresse aux maladies liées à la consommation de cannabis, on n'est pas étonné. On voit d'abord la dépendance, les problèmes d'éducation, donc des proches âges scolaires, des problèmes cognitifs, de psychose. Et ça, c'est très clairement démontré. Et lorsqu'on voit le poumon, on retrouve des points d'interrogation. Donc tout crache à huile, mais lorsqu'il y a obstruction, point d'interrogation, cancer du poumon, point d'interrogation. Pourquoi est-ce que c'est tellement difficile de démontrer une toxicité de la fumée du cannabis ? Parce que comme c'est une drogue illicite, même si elle est beaucoup consommée, il y a peu d'études. Et puis il y a les gros joints, les petits joints, les joints avec résine, les joints avec herbe. Donc on compare probablement aussi des produits qui ne sont pas forcément comparables. Et puis le principal objet, c'est que tous les gros consommateurs du cannabis sont aussi consommateurs de tabac. Et donc dans les études, il y a peu de... L'association, corrélation par rapport au tabac en paquet à l'année. Le cannabis, lui, il s'exprime en juin à l'année, donc un joint par jour pendant un an, égale un joint à l'année. Le seul pays au monde où il y a la consommation de cannabis sans tabac, c'est la Nouvelle-Zélande, mais c'est souvent des petites consommations. Mais lorsqu'on regarde ce que c'est la combustion d'un joint, c'est la fumée, comme celle de la cigarette, et les bouffées sont plus importantes. Le THC a des propriétés bronchodilatatrices. Donc au niveau de l'analyse de la fumée, dans la fumée de cannabis, on a plus de benzopyrène et on a plus de monoxyde de carbone. Donc on considère qu'un joint égale 2 à 3 cigarettes. Après, je suis d'accord avec vous, il y a des petits joints, des gros joints, mais très clairement, la fumée d'un joint est plus épaisse que celle d'une cigarette. Et donc, il y a au moins, voire plus de produits toxiques. Le Scangoil a fait de la fumée du cannabis en un modèle murin, donc de souris. Il y a plus de production de bucus. Il y en a fait bronchodilatateur, dit au THC. Mais également, au niveau de la mucose bronchite, on trouve une métaplasie, davantage d'inflammation avec les macrophages et une augmentation de la prolifération et de l'expression du récepteur EGFR. Cet effet est lié à la fumée et pas au récepteur du cannabis, qui est le récepteur CD1. Donc, je vous partage un cas clinique de 52 ans, toxicomane, c'est vrai, une consommation d'alcool, fume un paquet par jour, 2 juin le soir, le cannabis étant évalué chez lui à 80 juin la nuit. Donc, il est adressé pour des nodules pulmonaires bilatéraux. Donc, on voit bien l'opacité du lobe supérieur gauche, donc on le voit sur le scanner, mais également des micronodules de l'autre côté, des nodules, et puis un poumon très emphysémalteux. La ponction sous scanner au niveau du lobe supérieur gauche confirme qu'il s'agit d'un adénocarcin. Donc, les EFR, on trouve un EMS à 66% et une baisse importante du monoxyde carbone, qui correspond bien à ces lésions d'emphysème. Le ce qu'on regarde dans les études, tout crachable, on prend chez chronique et cannabis. Donc, après ajustement pour le tabac, il y a relativement peu de gros consommateurs de cannabis. Et donc, j'ai entouré en rouge les études avec l'ajustement. Mais dans ces études, c'est très clair, lorsqu'on fume du cannabis, on tousse plus, on crache plus. Au niveau de la dyspnée, il n'y a pas de lien. Dans ces mêmes études, on a regardé l'effet à long terme. Et donc, il n'y a pas d'effet prouvé sur la DNCO, sur le VEMS sur CV, c'est plutôt une diminution, de même que sur la conductance. Après, au niveau des études, lorsqu'on regarde l'âge, c'est souvent des gens très jeunes dans ces cohortes. Par exemple, la première, 15-40 ans. Et on sait très bien que nos patients BPCO, donc la durée de l'exposition à la fumée, est très importante. Donc, je pense qu'il faut juste attendre un peu plus pour voir l'effet néfaste au niveau plus monore. Il y a une petite série de prélèvements histologiques. Et donc, l'exposition au cannabis, comme pour le tabac, entraîne une destruction des cellules épithéliales ciliées, une hyperplasie des cellules calyciformes, une hyperplasie et une métapasie malpiquée. A partir de ces données, le groupe travail de l'ATS conclut qu'il existe une association modeste entre consommation de cannabis par bois fumé et BPC. Dans le service, on a un service de chirurgie thoracique. Et donc, on a interrogé tous les jeunes hospitalisés pour pneumothorax sur leur consommation de tabac pénalise. On a enlevé les pneumothorax diatrogènes, les pneumothorax secondaires, à l'exception de la BPCO et l'emphysème. Et donc, on a analysé les 83 patients avec scanners hospitalisés. Donc, l'âge médian est de 33 ans. C'est une majorité d'hommes, 80%. Et 85% de cette porte étaient fumeurs. Et parmi les fumeurs, deux tiers étaient également consommateurs de cannabis. Et donc, on voit que les fumeurs de tabac sont un peu plus âgés que les fumeurs de cannabis. C'est parce qu'il y a des quelques pneumothorax secondaires liés à la BPCO dans ce cours. L'analyse du scanner, donc on voit des bulles chez les non-fumeurs. Et puis, de l'emphysème, sur la moitié des scanners des patients fumeurs et 70% des patients fumeurs de tabac cannabis. Cette différence n'est pas statistiquement significative, mais ceci lié au faible affectif de la corde. Ce dont l'emphysème prédomine au niveau des apexes et centrolobulaires et paraceptales. Le scan analyse des patients avec emphysème. Et donc là, on voit que les patients fumeurs de tabac sont plus âgés, 46 ans versus 35 ans, pour le groupe tabac et cannabis. Et comme ils sont plus jeunes, ils ont moins fumé. Alors que leur consommation dans le groupe cannabis est importante, 48 juin à mai déjà. Voici quelques exemples, 29 ans, et donc 12 paquets à nez, 42 juin à nez, et un sommet complètement évanissant. Il peut être comparable avec l'autre patient qui a beaucoup plus fumé et qui est beaucoup plus âgé. Un autre exemple, 34 ans, et on voit cette destruction du parent chimie-pénière au niveau du lobe super 4 ans. Donc dans cette population, l'emphysème semble plus important dans le groupe cannabis que le groupe tabac, chez des patients plus jeunes et moins, parce que plus jeunes, fumants. Donc on a l'impression que le cannabis accélère la survenue de l'emphysème. Et mon hypothèse, que le côté THC broncodile adaptateur, majeure la toxicité de la fille. Quand est-il du cancer ? Donc on a cette année, une nouvelle donnée du Collège des pneumologues et des orthodoxes généraux. On sait que dans les cancers du monde, chez les moins de 50 ans, le tabacisme baisse lentement. Et donc c'est une conséquence de la baisse très préalable de tabacisme. Mais chez les moins de 50 ans, un fumeur sur 4 est pro-consommateur de cannabis. Donc je pense qu'il y a un lien, ça c'est mon avis, entre cannabis et cancer du poumon. Le scandale regard des études, ils ont été regroupés ici dans une méta-analyse par l'International Lung Cancer Consortium. Et on voit le petit triangle bleu, il semble peut-être un tout petit peu à gauche de la ligne, mais cette différence n'est pas significative. L'analyse par sous-type, et donc c'est vrai, comme la fumée est inhalée et plutôt périphérie, en s'attendant à des adénocarcinomes. Et donc si dans les adénocarcinomes, on reprend les grands fumeurs, donc c'est défini ici comme plus d'un joint par jour ou plus d'un joint à l'année, il y a un sur-risque lié à la consommation de cannabis. Néanmoins, vous voyez en face, le nombre de cas est quand même ridicule, 58 lorsqu'on prend plus d'un joint par jour et 62 lorsqu'on prend le 10 joint à l'année. Et donc l'Académie des sciences conclut qu'il y a des problèmes modérés d'absence d'association statistique, les mots sont compliqués, entre cannabis et incidence de cancer du coumon. Et je pense qu'on ne peut pas le dire comme ça, parce qu'on a peu de données, il y a des carcinogènes dans la fumée du tabac, et un effet pro-inflammatoire in vitro qui est démontré, un sur-risque d'emphysème qui est démontré, et on sait que l'emphysème est aussi un risque de cancer du coumon. Notre patient est opéré, il a eu une segmentectomie de protégauche et on n'est pas étonné, c'est un adénocarcinome, et puis il a une résection atypique du lobe supérieur droit, et il y a 4 foyers d'adénocarcinome qui sont histologiquement différents de celui à gauche, et puis également 2 foyers infectieux d'aspergillose. En post-opératoire, tout se passe bien, il sort le 24 avril, et le 7 mai, il présente une fièvre, il est traité par amoxiciline acyclavionique et ofloxacine, et malgré ce traitement, une semaine plus tard, il est hospitalisé pour une condensation du lobe supérieur droit. Il a un lavage qui montre une alvéolite à éosinophiles, donc avec plus d'un million d'éosinophiles, et des filaments aspergillaires au direct. Il est traité par l'oriconazole, et malgré un traitement précoce, il développe un aspergillome de lobe supérieur droit. Ce qu'on regarde, c'est que c'est le cannabis, c'est des feuilles, et donc ces feuilles sont moisies, donc retrouver du cannabis, l'aspergillus humigatus dessus, est fréquent, d'autant plus que c'est des cultures personnelles. Et donc du coup, il y a des cas cliniques qui sont rapportés, où on trouve chez un patient greffé de la moelle osseuse, la même souche de champignons sur le poumon que sur sa plantation. Notre patient, il a eu thoracoplastie, ça s'est bien passé, c'était une année difficile pour lui, à 9 ans, il n'y a pas de récidive de cancer, tabac et cannabis sont sevrés, malheureusement le BPCO s'aggrave, et il a une récidive aspergillère depuis 2021, et depuis récemment aussi une infection à mycobacterium xénopi. Du coup, pour nous pneumologues, en France, on ne le fait pas bien, je pense peut-être vaut mieux, il faut interroger les patients par rapport au cannabis. On leur pose systématiquement les questions pour le tabac, et souvent nos patients, ils disent 10 cigarettes, mais en fait, il y a 6 cigarettes et 4 joints, mais ce n'est pas pareil. Il faut, les grands consommateurs de cannabis, les adresser en addictologie, et c'est ceux qui fument dès le matin, qui n'arrivent pas à arrêter seuls, qui ont des répercussions sur leur vie professionnelle, familiale, et donc là, il faut une prise en charge spécialisée. Les fumeurs occasionnels, ils n'ont pas de dépendance, ni physique, ni psychologique, et donc il faut les informer de l'importance d'arrêter la fumeur. Et tous les grands fumeurs de cannabis, ils ont aussi une dépendance à la nicotine, et il faut prescrire des substituts nicotiques. Et puis, il y a ceux, et ça en envoie de plus en plus, qui disent, docteur, moi, je veux arrêter la cigarette, parce que je ne la gère pas, mais je veux garder mon joint occasionnel. Donc, le tâche. En fait, c'est une illusion. Parce qu'on garde la gestuelle, le joint, il y a possibilité de faire des joints sans tabac, mais c'est quand même compliqué. Il faut prendre nicotine-free tobacco, ou d'autres feuilles. Et puis, il y a d'autres dispositifs, style Volcano, c'est un système qui chauffe l'herbe à 180 degrés pour libérer les cannabinoïdes, mais bon, c'est quand même des dispositifs un peu compliqués. Et puis, il y a des cigarettes électroniques où on met les extraits alcooliques de cannabis dedans. Et vous vous rappelez, il y a trois ans, l'épidémie aux États-Unis, de pneumonie qu'on appelait pneumonie à la BAP, mais en fait, c'est une pneumonie à l'acétate de vitamine E, de illiquide frelaté. Donc, l'aspect huileux de THC a été remplacé par vraie huile. L'acétate de vitamine E, c'est très bien en crème pour les produits de beauté, mais ce n'est pas à être chauffé et inhalé. Donc, nos patients, on a regardé combien ont arrêté de fumer à six mois. Donc, la moitié a été opérée et nous avons tous eu un train. Et à six mois, entre 30 et 40% ont arrêté le tabac. Et donc, les éléments associés à l'échec de l'arrivée du tabac, c'est le fait d'avoir commencé à fumer les jeunes, c'est ceux qui ont le plus de dépendance et ceux qui ont une consommation de cannabis associée. Du coup, tabac cannabis, pour nous, en France, est fréquent, les risques neuropsychiques aigus, il est prouvé, le risque respiratoire, malheureusement, reste suspecté, et le cannabis est une entrée pour nos jeunes dans la dépendance à la routine et un risque pour maintenir dans cette dépendance. Et donc, il faut, et c'est important, des études complémentaires quant à la toxicité respiratoire. Merci. Merci pour cette ordonnison concernant le poumon et le cannabis. Je pense que vous avez, au début, vous avez posé la question sur les chiffres au Maroc. Alors, je pense que, il faut cerner les choses en deux, il y a le tabagisme et le cannabis. Concernant le tabagisme, en milieu marocain, les études qui ont été faites, d'ailleurs, dans plusieurs régions et qui ont été publiées, le pourcentage n'est pas entre 15 et 20% de la population en fonction des régions. Alors, mais, par contre, ce qui est élevé, c'est l'exposition à la fumée et le dépasse que 70%, c'est-à-dire que plus de 70% la population va plus être exposée à la fumée, que ce soit au milieu professionnel ou au milieu familial ou dans les lieux publics. Donc, il y a une exposition très importante et il y a un tabagisme aussi qui grimpe ces dernières années, d'ailleurs. Je pense que ce sont des chiffres qui datent d'il y a 6 ans, 7 ans. Mais ces dernières années, on a remarqué qu'il y a une augmentation dans la population jeune et particulièrement dans la population humaine. Alors, concernant le cannabis, c'est un autre problème parce que vous savez que le cannabis est interdit, c'est illégal. Et le problème de... Lorsqu'on pose la question aux patients, ils sont résistants. Donc, ça brise un petit peu les études. Mais les vrais chiffres, les vrais chiffres du cannabis, ils sont dans les centres d'adictologie. En particulier, les psychiatres s'occupent. Et c'est là où ils ont des chiffres parce que ce sont des patients qui fument, qui ont une addiction à d'autres drogues, ils vont chez le psychiatre. Et les pneumologues aussi, nous, lorsqu'on reçoit des malades qui fument le tabac du cannabis, nous, on préfère s'occuper uniquement d'un tabacisme. Le cannabis se confie au psychiatre parce qu'ils ont d'autres moyens que nous, on ne domine pas tels que les thérapies collectives ou comportementales, le handicap, ils le font mieux dans l'essentiel de la dictologie. Donc, si vous voulez dire qu'on n'a pas le chiffre exact pour le cannabis, on voit que on sait qu'il y a beaucoup. Mais le tabacisme, on a eu des globales sur le... s'il y a des questions dans la... bonjour. Dans ton consultation, quelles sont les formes de consommation de cannabis que tu as, à part les joints, si tu as d'autres formes de consommation ? Non. Du coup, c'est exclusivement des joints. c'est surtout de la réusine et c'est que je cherche les consommateurs, c'est le côté THC et plus c'est bousé et plus ça les intéresse. Et après, je suis mille fois d'accord avec mes collègues, ceux qui sont dépendants, ils ont besoin d'une production en charge psychiatrique à dictologie. Après, la grande difficulté, c'est de les amener dans cette figure. Et finalement, je me rends compte qu'il y a beaucoup de consommateurs qui ont des problèmes pulmonaires parce que c'est quand même l'entrée pour ma consultation. C'est plus facile de venir voir un pneumologue tabacologue et puis finalement, mon travail, c'est de commencer par les tabacs, de les informer par rapport au cannabis et lorsqu'ils sont en face de leurs limites et qu'ils se rendent bien compte qu'ils ont besoin d'une prise en charge spécialisée, ils acceptent le côté addictologique. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai milité pour garder la consultation de tabacologie en pneumologie et pas fusionner parce que c'était une demande de nos collègues psychiatres addictologues avec l'addictologie. Comment tu contabilises les joints à l'air ? D'autre part, je vois bien sur l'espergélisme où le gars est fûl, donc c'est la chaleur que vous pouvez l'attraper sur l'espergélisme. Du coup, donc le joint moi je comptabilise les tabac d'un côté et les joints de l'autre côté et je pense que c'est important de les comptabiliser à part. Mais ça veut aussi dire qu'on les interroge à part. Depuis quand vous fumez ? Combien vous fumez ? Est-ce que vous avez déjà arrêté de fumer ? Et pour le cannabis, pareil. Par rapport à l'aspergélisme, c'est des feuilles moisies, je suis d'accord que c'est fumé. Après, le joint brûle quand même moins bien qu'une cigarette. et oui, je pense qu'à le moment on espère, la fumée arrive et malheureusement de temps en temps un champignon aussi. Mais parce qu'ils confectionnent le joint en le collant et les savants ? Peut-être aussi. Voilà. Et puis, ils vivent souvent en France avec le procureur à côté donc peut-être que ça, ça joue aussi. Marie, merci pour cet exposé. la question que je me posais c'était si la femme est plus sensible que l'homme au cannabis comme c'est qui est montré pour le tabac. Est-ce que c'est difficile à démontrer ? Donc, du coup, je me suis intéressée à la question pour le tabac et c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas beaucoup de données pour dire que les femmes sont plus à risque de complications que les hommes peut-être par la fée des oestrogènes qui interagissent avec la nicotine et donc les dégravent plus vite ce qui fait que les femmes plus sèvres. par rapport au cannabis je n'ai trouvé aucune donnée. Après, je ne me suis pas non plus intéressée au métabolisme du cannabis mais il y a un métabolisme hépatique donc potentiellement une interaction avec les cytokromes. Mais aujourd'hui autant les femmes fument beaucoup de tabac encore aujourd'hui la prévalence du cannabis chez la femme reste pas. Merci. 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 Bonjour. Merci pour votre présentation. Moi je voulais vous ajouter qu'en fait il y a une relation également entre cannabis et pneumomédiastat. On a une série dans notre service de pneumomédiastat et on a remarqué que la majorité c'était des cannabics. Il y avait des cannabics purs, il y avait des cannabics qui fumaient aussi des joints, mélangés, les cannabistes et tabac. Et en fait on a essayé d'expliquer ça par le fait que les cannabics quand ils prennent un peu leur quand ils inhalent un peu la fumée et bien ils essayent de faire un semblant de manœuvre de vagues salva pour augmenter la pression des périsales et donc accélérer le passage au niveau du sang et donc avoir cet effet. Et ils s'accueillent les pneumomédiastins sans pour autant donner les pneumotorax. Donc quand on fait des scamères et bien on a des pneumomédiastins qu'on n'arrive pas parfois on peut passer à côté au niveau de la vache. je suis mille fois d'accord mais je pense que le côté de base à base c'est une des explications. Après je ne sais pas si Gérard est encore là mais j'ai l'impression que l'emphysème des fumeurs gros consommateurs de cannabis n'est pas tout à fait le même emphysème que celui du tabac. c'est souvent des poumons évanissants au niveau des semaines alors que voilà dans l'emphysème de base c'est très centre de l'ovéa paracétale donc ce n'est pas le même aspect et au niveau viscologique il n'y a pas non plus de description sur des études alors qu'ils ont quand même pas mal de chirurgie donc ce serait assez facile à analyser si la réaction à la destruction elle est différente entre les deux groupes de patients. Oui pour l'emphysème c'est exactement ça avec des formations bulleuses dans le sommet je vous remercie Sous-titrage ST' 501